Les panneaux annoncent la couleur. Pour les flâneurs, donc, pas de quoi tomber des nus. Les sans-culottes cherchent avant tout à éviter les conflits. La première chose qu'on leur dit, c'est est-ce que l'on vous dérange ? Est-ce que notre tenue vous dérange ? Et à 96% des cas, les personnes disent non. Alors, ils disent non pas forcément parce qu'ils acquiescent, mais parce que, effectivement, c'est pas non plus un drame. Donc, désapés ou habillés, rien n'oblige à faire bande à part. Il y a des gens, vous voyez, ça ne me gêne même pas de regarder, vous voyez. Je ne savais pas que ça avait lieu maintenant. Ça me surprend parce qu'on est presque à l'automne bientôt. Il fait froid presque. Si cette expérience d'un mois et demi est concluante, elle sera reconduite l'été prochain. Nudiste ou pudique, à vous de choisir si vous êtes plutôt poil ou plume. Les dernières infos, un coup d'œil au fil. France Info, regardez, en Colombie, ne dites plus les Farc, les forces armées révolutionnaires de Colombie, mais la Farc, les anciens guerriers roskis deviennent un parti politique. On vous en reparle tout à l'heure sur France Info. Et regardez cette histoire étonnante, cette Peugeot 104 bleu volée à Reims en 1900.